bonjour à tous et à toutes je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette journée aux énergies particulières ce 22 du 11 et quel que soit le moment où vous regarderez cette vidéo vous serez dans les énergies particulières de ce portail qui nous ouvre plus grand que nous pour que ça se stabilise à l'intérieur de nous bonjour je m'appelle josine jalosha je suis canal médium et après une longue journée pleine de magie à travers les consultations je reviens vers vous pour partager je ne sais pas quoi on va voir vers quoi on est guidé j'ai ma petite chienne qui est chaud boulette l'amour n'est pas un moyen l'amour est une quête et nous sommes tous revenus présents dans cette période intense je vais enlever mes cheveux sinon ça va faire encore ce que je serai gratuit pour accueillir ce que nous sommes et le laisser faire on peut ressentir beaucoup de résistance à être simplement en tentant de contrôler de vouloir faire encore faire quelque chose trouver le moyen échapper à résister à ce que l'on est dans notre essence divine et ce mois d'octobre nous a préparé à ces énergies tellement puissante de ce mois de novembre de cette fin d'année qui s'approche fin d'année 2023 qui aura été ce qu'on peut appeler une grande année au niveau de l'éveil collectif l'éveil individuel la présence de la conscience plus grande dans chacun de nous je vous ai dit qu'elle était complètement saut pleine de joie les énergies sont tellement fortes que les animaux évidemment aussi les ressentent et ils nous poussent à les regarder bien dans les yeux pour rencontrer la présence offerte et par ce biais rencontrer la nôtre je vais tirer des cartes je ne sais pas du tout ils veulent aller c'est pourquoi participation animale qu'allez vous faire de votre animalité allez-vous l'accepter allez-vous la maîtriser pour que ne soit plus qu'une présence de joie dans l'instant c'est parti alors pour tous ceux qui voudraient savoir je tire dans le tarot au chaud le tarot de la transformation puisqu'il est bien évidemment question de ça trouver la neutralité dans la polarité de la vie ici sur terre alors qu'est ce que nous avons de bon il ya une deux trois quatre j'ai compté qu'un six quart de tombé on parlait de polarité et une des cartes qui est tombé on parlait d'animalité aussi et la carte numéro 55 le sexe nous avons tous un pouvoir créateur intense qui vient du chakra de base qui peut créer l'union du féminin sacré du masculin sacré se centre dans la polarité le 5 face au 5 en prière pour demander pour créer pour bâtir et si on veut bien s'arrêter sur nos pensées ces pensées qu'on essaye de maîtriser de plus en plus quand elle crée de la souffrance on peut constater que lorsqu'on est dans l'instant présent ce qui nous est demandé de plus en plus d'être dans l'instant présent instant après instant notre pensée qui crée le pire la plupart du temps puisque nous sommes inconscients de nos pensées peuvent alors devenir des pensées créatrice des pensées qui créent le possible naissant d'un impossible à voir à imaginer à rêver et à être nous avons tous un très grand pouvoir créateur nous sommes tous nés enfants avec une grande imagination qui a pu être bridée mais qui est là toujours présente créative et aujourd'hui il nous a peut-être demandé de regarder que faisons-nous avec notre imagination que créons-nous avec elle comment arrivons-nous à amalgamer des bouts de ficelle pour en faire des merveilles accommoder voir ce qui pourrait paraître être un trop peu en manque un pas assez qui une fois regardé avec avec les yeux du coeur avec les yeux qui voient vraiment peuvent être la base pour un imaginaire qui crée des merveilles pour être plus précise je vais vous donner un exemple certaines personnes ouvrent leur frigo et il ne reste pas grand chose et le regard posé va être mon dieu mais qu'est ce qu'on va manger ce soir le frigo et vide et une autre personne ouvrira le frigo le même à moitié vide mais contenant des choses et regardera les petits bouts de tout qui reste et pourra par son imaginaire qu'elle va laisser aller se laissant guider créer un délicieux repas qui ne sera pas accommoder les restes mais créer quelque chose de nouveau qui semblait impossible à la première personne qui a ouvert son frigo nous sommes tous des visionnaires nous sommes tous médiums nous sommes tous guidés certains ont simplement plus développer ce sens que d'autres qui est un sens humain et étant tous visionnaire au départ aujourd'hui il nous est demandé d'être attentif à nos visions qu'elle soit créée par la pensée qui a peur et qui craint le manque la mort ou qu'elle soit créée par notre imaginaire d'enfant divin où tout est possible aujourd'hui il nous est demandé d'être attentif vigilant alerte à nos pensées à notre imaginaire à notre imaginaire qui peut remplacer dans l'instant toute la place que pourrait prendre les pensée pour que cet imaginaire germe de la coupe de notre coeur pour envisager le meilleur le possible naissant de ce qui est matérialisé et laissant croire que c'est impossible nous sommes tous des magiciens nous sommes tous puissants nous sommes puissants soit inconsciemment ignorant de la conscience soit consciemment par la maîtrise de nos pensées en étant de plus en plus dans l'inspiration le focus nous permettant de trouver le calme de se déposer pour accueillir accueillir des idées de belles idées accueillir les idées dans mental au service de la conscience alors je montre laquelle l'art d'être disciple un disciple est discipliné à quoi allez vous être discipliné à qui qui va être le chef de vos constructions futures est ce que ça va être votre mental peureux craignant le manque la mort qu'il ne voit pas quand il ouvre le frigo la richesse présente ou est-ce le visionnaire l'enfant plein d'imagination l'enfant divin discipliné à ce qui sait étant prêt à lui obéir à se laisser guider sans discuter sans se rebeller sans rechigner sans tester laissant peu à peu son ego tyran retrouver sa juste place de serviteur au divin je n'ai pas envie de mettre des lunettes parce qu'il y a plein de refraie du coup il faut que je zoome la carte 15 la vigilance à quoi allez vous être vigilant allez vous être vigilant à chaque instant instant après instant de voir si vos pensées de voir si vos pensées vous maîtrise ou si vous maîtrisez votre instant présent pour que vos pensées deviennent des pensées conscientes constructrices qui vont bâtir quelque chose qui n'est pas encore visible dans la matière mais que l'imagination peut déjà construire parfaitement finie bien décidément le discernement la vigilance d'avoir du discernement discerner le mental dominant du mental serviteur discerner le temps le temps linéaire ou l'instant présent discerner ce que nous écoutons est-ce que c'est ce qui fait souffrir en fonction du passé et qui construit un avenir malheureux ou est-ce que nous écoutons notre coeur plein de vie plein de sacrés où la présence peut guider notre mental qui devient son disciple nous sommes arrivés à un moment où l'ego discipliné maîtrisé par la présence dans l'instant le focus la concentration peut laisser place au coeur qui rêve et construit l'inenvisageable le non matérialisé dans des vibrations qui seront les prémices de ce qui sera la folie du coeur le coeur n'est jamais fou l'amour n'est pas un moyen l'amour est un état l'amour est un état quand l'amour est au service quand l'amour est ce que l'imaginaire peut créer tout est possible nous sommes tous de grands créateurs vous êtes de grands créateurs tu es un grand créateur tu es une grande créatrice et tout commence par l'imaginaire quand vous vous levez le matin vous pensez ne serait-ce que quelques secondes à ce que vous allez porter et ensuite ça se matérialise par vos gestes où que vous vous trouviez quoi que vous vous fassiez la pensée peut vous précéder et aujourd'hui il nous est demandé que ce qui nous précède ce soit la présence notre essence divine calme déposée semence qui demande à germer dans le terreau de l'imaginaire divin pour réaliser l'impensable 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 parce qu'il n'est pas construit par un moyen une volonté personnelle mais par le coeur la folie du coeur mise en mouvement par la puissance de l'amour j'ai un peu la tête qui tourne je n'ai aucune idée de ce que j'ai raconté j'espère que c'était bien alors je vais tirer dans l'oracle des 7 énergies de Colette Byron Reed de nouveau faites pause et maintenant que le tarot est en miroir dans le téléphone je vois ce 7 explosif cette année 2023 2 plus 2 plus 3 7 ce 7 dans ce portail hautement vibratoire du 22 du 11 la stabilité la stabilité du visionnaire qui choisit que tout est possible et qui le construit par sa foi ayez une vision éclairée qu'allez-vous visualiser que voulez-vous matérialiser de quel monde rêvez-vous à quel point avez-vous la certitude la foi que tout est possible carte 41 la stabilité les 4 piliers du temple dans lequel l'unité la présence visionnaire dans l'instant peut créer un nouveau cycle un nouveau mouvement aux mille couleurs qu'est-ce que vous avez à rajouter il y en a une qui a sauté la carte 27 la dualité dans l'initiation du 7 de l'ermi de l'introspection une grande symphonie comment allez-vous comment allez-vous vous accorder comment allez-vous accorder vos vibrations comment allez-vous être vigilant discipliné que pour maîtriser votre taux vibratoire pour qu'il ne baisse pas par la souffrance procurée par les informations extérieures par la vision de certaines horreurs par la souffrance de votre histoire personnelle allez-vous écouter une grande symphonie en faisant votre part la part du colibri qui n'a pas besoin d'être grande on vous demande pas de faire ouah juste ça part ça part dans l'instant ça part dans le présent ça part dans la présence déposée là où tout est possible dans la souveraineté pour l'éclosion de quelque chose de neuf qui existe déjà vibratoirement et dont on peut soutenir être les bâtisseurs d'un impossible rendu possible par notre intention par notre souveraineté par le un l'unité dans l'harmonie comment allez-vous installer l'harmonie en vous instant après instant l'harmonie d'où peut jaillir le rêve qui crée le rêve de l'enfant divin au-delà de l'ordinaire l'ermite elle est sortie écoutant la symphonie de son coeur dans son introspection pour avoir la vigilance et la discipline d'être dans l'instant instant après instant pour ouvrir l'espace d'une présence qui crée la folie du coeur sans limite alimentée et activée par l'amour au-delà de l'ordinaire se trouve l'impossible rêve déjà réalisé une dernière moi qui voulais faire court je ne me décide de rien j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous nourrissez de ce qui vous fait du bien magnifique une parfaite c'était quoi ? une grande symphonie en parfaite harmonie écoutez des chants sacrés écoutez de la musique et la parfaite harmonie c'est le once la stabilité pour offrir au visionnaire la capacité de créer en tournant son regard vers l'intérieur vers sa symphonie intérieure créatrice nous sommes tous les visionnaires oui mais moi je vois rien si tu peux imaginer tu sais faire un plat délicieux avec ce qui reste dans ton frigo ce qui est est que ça se trouve dans votre tête dans votre coeur dans votre imaginaire ou de ce qui semble être présent ce qui est est c'est alors ressentez le monde dans lequel vous voulez vivre et dans lequel vous voulez voir vos enfants grandir créez le visionnaire de quelque chose de nouveau l'unité dans le coeur pour atteindre la stabilité du 4 un nouveau socle une nouvelle assise des nouveaux piliers pour créer ce monde dont nous pouvons tous rêver avec amour par ce coeur fou de pouvoir créer de l'impossible un rêve exaucé je vous aime je vous embrasse si cette vidéo vous a plu vous a aidé vous a soutenu mettez un pouce partagez-la je vous remercie bon portail bonne stabilité bonne créativité tous des visionnaires je vous aime une nouvelle assise une nouvelle assise et de la fin